Il faut peut-être que tu précises là que j'ai moi-même travaillé quelques temps pour Monotype en tant que créatrice de caractère juste après mes études et donc dans le cadre de mon expérience chez Monotype j'avais eu aussi l'occasion de me familiariser avec leurs archives intérêt que j'ai développé aussi après pendant ma thèse et c'est aussi pour ça que j'ai peut-être une affinité particulière avec les archives de cette société que j'ai découvert assez tôt dans mon parcours donc voilà j'ai développé cette curiosité pour ce rôle des studios de dessin dont je commençais à comprendre qu'ils jouaient un rôle assez central dans la production de caractères typographiques tout au long du XXe siècle mais à propos desquelles on savait finalement très peu de choses puisque les gens qui travaillaient avaient été jamais ou très très rarement crédités pour leur travail et puis alors vous commencez peut-être à le comprendre évidemment avec l'introduction qu'a fait Laura et puis par les images que je présente ici j'étais assez étonnée de voir que la plupart du temps la création d'un caractère typographique elle était quasiment toujours attribuée à un designer star un designer unique souvent homme alors qu'au final donc ce designer devait faire souvent appel à une équipe pour l'assister dans le développement et la production du dit caractère et que ces équipes comptaient très souvent des femmes comme vous allez le voir dans les images que je présente et donc ça me semblait nécessaire de creuser cette piste du rôle et du statut de ces studios de dessin dans la création typographique au XXe siècle donc pour les comment dire les motivations plus historiographiques derrière ce projet je voulais peut-être juste évoquer quelques textes qui ont été un peu fondateurs dans cette recherche donc il y a par exemple les écrits de Tiltrigs qui disait alors qu'il a écrit il y a 20 ans déjà que toute histoire du design graphique doit inclure une compréhension de la façon dont les femmes ont été positionnées dans les cadres institutionnels ou patrieurs co du design donc j'étais assez contente de voir aujourd'hui que justement cette place de certaines figures féminines a été évoquée dans plusieurs interventions et par rapport à la question de cette question de la collaboration alors il y a Cheryl Buckley qui l'a énoncé dans des termes beaucoup plus précis et éloquents que les miens donc je vais juste la citer elle a écrit un article qui date de 1986 qui a vraiment été fondateur pour moi dans lequel elle nous dit le succès ou l'échec de l'idée initiale d'un créateur dépend de l'existence d'entités qui peuvent faciliter le développement la fabrication et la vente d'un objet de design donné et conçu pour un marché précis et donc le design est un processus collectif sa signification ne peut être déterminée que par un examen de l'interaction entre les individus groupes et organisations au sein de structures sociétales spécifiques et donc voilà pour moi cette manière de revendiquer l'aspect collaboratif collectif d'un processus de design me semble super importante une autre autrice qui nous a beaucoup influencés et que Laura a mentionné tout à l'heure non pardon Laura ça a cité Cynthia Coburn et moi je vais parler de Martha Scottford donc c'était pas la même Martha Scottford elle, elle remet en question l'écriture de ce qu'elle appelle une neat history donc c'est une histoire simple, propre qui serait facile à appréhender qui rapporte les faits de manière assez linéaire et elle oppose cette neat history à une messy history donc une histoire plus désorganisée une histoire peut-être un peu bordélique qui intègre et qui rencontre une certaine complexité et qui intégrerait notamment la place des femmes dans cette histoire donc voilà on aime bien dire que c'est plutôt l'histoire désordonnée qui nous intéresse je dis on parce que je ne suis pas seule à mener ce projet nous sommes trois et en fait c'est plus spécifiquement la convergence de mes intérêts pour ce sujet avec l'expérience de Fiona Ross du professeur Fiona Ross qui nous a permis de développer ce projet Women in Type donc Fiona est professeure à l'université de Reading elle a été ma co-directrice de thèse et avant ça elle a elle-même supervisé le travail du studio de dessin de la société Linotype qui était une autre grande société un grand compétiteur de monotypes tout au long du 20ème siècle et donc une société qui produisait du matériel typographique et des caractères donc là vous voyez sur cette photo Fiona qui est au premier plan donc avec son équipe l'équipe avec laquelle elle a travaillé pendant plus de 10 ans donc tout au long des années 80 jusqu'au début des années 90 et comme vous voyez sur cette photo donc son équipe était uniquement constituée de femmes et elle travaillait beaucoup sur des caractères à destination des marchés orientaux indiens etc voilà elles ont beaucoup travaillé sur des caractères dits non latins donc nous avons imaginé ce projet de recherche donc en anglais qui s'appelle Women in Type A Social History of Women's Roles in Type During Offices 1910-1990 donc j'ai dit nous sommes trois à mener ce projet depuis l'Angleterre même si moi je ne suis pas allée beaucoup en Angleterre depuis un an malheureusement c'est un projet qui est hébergé par l'Université de Reading financé par le Leverium Trust et l'idée c'est donc d'étudier ce rôle que jouaient ces studios de dessin typographique et donc il a fallu qu'on définisse des objectifs de recherche qui soient réalistes par rapport au temps qui nous est imparti et au budget donc on a décidé de focaliser nos recherches sur le Royaume-Uni et sur l'activité des bureaux de dessins de Linotype et Monotype qui comme je l'ai dit étaient deux des sociétés les plus influentes au XXe siècle sur ce marché dont les productions avaient une portée internationale et puis comme je l'ai dit aussi pour des questions d'affinité et d'accès aux archives de mon côté plutôt avec Monotype et pour Fiona du côté de Linotype donc je vais d'abord essayer peut-être de définir brièvement en quoi consistait le rôle de ces ateliers parce que ce n'est pas évident donc c'était généralement des départements qui étaient internes aux fonderies et leur rôle principal c'était de réaliser tous les dessins et produire tous les éléments toutes les données nécessaires à la production de caractère typographique donc d'abord en plomb ensuite en photocomposition puis en numérique alors évidemment la taille le rôle de ces ateliers variaient selon les époques selon les fabricants de matériel typographique et puis chaque technologie aussi impliquait la production d'objets d'artefacts de données différents donc là vous voyez le type drawing office de Monotype dans les années 20 qui produisait des dessins préalables à la production de caractères Monotype donc en plomb à l'époque autre lieu autre temps là vous voyez dans les années 60 le bureau de dessin de la fondrice Simoncini en Italie et puis j'ai mentionné tout à l'heure donc International Photon Corporation anciennement de Bernie et Peignot qui dessinaient ici donc des caractères pour la photocomposition et je trouve que ces images elles nous disent aussi beaucoup de choses sur l'atmosphère qui régnait dans ces bureaux et je pense que enfin voilà il y a aussi une vision peut-être plus humaine plus effervescente et plus collective donc de l'histoire de la typographie qui se joue à travers ces photographies et qui me semblait intéressant de montrer aujourd'hui et là on voit plus tardivement donc dans les années 80 là c'est le studio Berthold donc de la fonderie Berthold à Berlin qui était là impliqué dans la production de caractères pour les premiers ordinateurs et machines à composer numériques et donc on voit à travers ces quelques images que les femmes ont travaillé dans ces bureaux de dessin tout au long du XXe siècle dans plusieurs pays dans plusieurs sociétés de renom de l'industrie typographique alors si je reviens plus spécifiquement au rôle de ces studios chez Monotype et Linotype donc ces personnes donc majoritairement ces femmes étaient en charge surtout d'adapter les esquisses les croquis originaux qui pouvaient qui pouvaient être fournis par un artiste ou un créateur de caractères et donc ces studios devaient prendre ces esquisses pour les convertir en caractères typographiques qui répondent à un certain nombre d'exigences de contraintes techniques aussi des questions des exigences de lisibilité et donc il fallait que ces caractères soient pleinement fonctionnels donc ce passage d'un dessin d'intention à un caractère abouti nécessitait un travail considérable donc en plusieurs détails en plusieurs étapes tout à l'heure Lou Le Joli parlait du mouvement Arts and Craft et de cette revendication de l'artiste qui serait en charge de tout le processus là c'est tout l'inverse on est vraiment dans l'industrialisation d'un processus de création et de production puisqu'il y avait un processus assez complexe découpé en plusieurs étapes que je ne peux pas détailler maintenant mais en tout cas peut-être ce qui nous intéresse principalement là pour ces studios de dessin c'est qu'il s'agissait surtout de produire donc des dessins de ce type qui avait une échelle assez importante qui faisait à peu près 21 cm de hauteur et donc pour chaque signe de l'alphabet il fallait produire ces dessins donc en sens inverse en contour donc au crayon sur un papier un peu cartonné et chaque lettre de chaque livre de chaque police de caractère monotype devait être reproduite à cette échelle avec une série de mesures très précises il fallait aussi évidemment étendre les palettes de caractère puisque souvent quand un artiste admettons si Eric Gill fournissait les dessins du Gill ou du Perpétua il fournissait les dessins pour les lettres principales de l'alphabet éventuellement les chiffres mais il fallait après étendre la palette de caractères pour inclure la ponctuation les caractères spéciaux etc donc tout ce travail se faisait par étapes successives c'était vraiment un processus itératif qui nécessitait de réaliser des épreuves au fur et à mesure et puis d'apporter aussi des corrections aux signes jusqu'à obtenir vraiment le résultat requis et évidemment ce travail-là devait se faire pendant toute la période du plomb pour chaque corps de caractère il fallait une gravure alors parfois il y avait plusieurs corps qui pouvaient être gravés à partir d'un même dessin grâce à un pantographe mais en tout cas il fallait adapter les proportions des caractères aux corps de gravure c'est un travail aussi qui impliquait assez souvent d'étendre une famille typographique à d'autres styles donc par exemple on pouvait au départ travailler avec un créateur de caractère enfin un designer ou un artiste sur un caractère romain mais ensuite le studio était chargé d'y ajouter une italique un caractère gras une version condensée une version de titrage que sais-je encore donc voilà il y avait tout ce travail de constitution d'une famille typographique au sens large qui revenait qui était à la charge de ce studio de dessin donc sous la supervision souvent évidemment il y avait soit l'artiste ou en tout cas le manager du studio de dessin ou un consultant typographique par exemple Stanley Morrison supervisait tout ce travail mais les petites mains comme disait Laura tout à l'heure étaient vraiment en charge de toutes les opérations qui avaient trait au développement de ces caractères et je précise que ce type de tâches se voyait appliquée non seulement au caractère latin mais était étendue donc à d'autres scripts puisque je l'ai dit tout à l'heure les machines tant monotypes que linotypes se vendaient aussi au Moyen-Orient en Asie du Sud en Inde etc. donc voilà comme je le disais ce que confirment vraiment nos recherches c'est que ces bureaux de dessin jouaient vraiment un rôle assez central et ça semble assez paradoxal que leurs contributions aient été si facilement effacées ou liées juste pour pas qu'il y ait de confusion on ne cherche pas à dire on ne cherche pas à revendiquer le fait que ces femmes qui travaillent dans ces bureaux de dessin étaient des créatrices de caractère parce qu'il y a eu parfois des quiproquois par rapport à la finalité de notre recherche certaines de ces femmes ont eu des responsabilités importantes dans ces studios comme Dora Lane qu'on voit ici je reviendrai à elle tout à l'heure mais on ne peut pas vraiment dire que ces personnes créent de nouveaux caractères elles étaient plutôt là pour les adapter les étendre les produire les décliner donc on ne cherche pas à prouver que ce sont des femmes créatrices qui seraient tombées dans l'oubli Laura a assez justement décrit les choses tout à l'heure quand elles parlaient de ce rôle joué par les petites mains nous on cherche vraiment à plutôt à qualifier la nature de leur travail et de leur contribution et on veut l'inclure dans un contexte social industriel technique et évidemment replacer leur rôle leur présence dans l'histoire de la typographie et oui on voit souvent moi je suis assez en faveur de remettre en question une manière d'écrire l'histoire pas seulement du design typographique mais du design tout court ou peut-être l'histoire tout court qui peut parfois paraître assez monolithique et qui va glorifier systématiquement le rôle d'un designer star au détriment de tout un travail d'équipe qu'il y a généralement derrière et ça s'applique à de nombreux domaines du design il me semble juste un mot rapide sur les méthodes de recherche et de travail pour ce projet donc on s'est beaucoup appuyé sur une recherche d'archives moi j'ai passé beaucoup de temps dans les archives de monotypes qui étaient très accessibles jusqu'à l'année dernière et qui ne le sont plus du tout malheureusement on a aussi accès aux archives linotypes qui sont elles plus parcellaires et puis on a réalisé un certain nombre d'entretiens avec des personnes qui ont travaillé dans ces bureaux de dessin des gens qui ont travaillé à partir des années 50 60 jusque dans les années 90 et puis vous voyez donc pas uniquement des femmes puisqu'il y a aussi un certain nombre d'hommes qui ont intégré ces bureaux de dessin aussi et qui les ont managés et je voulais aussi préciser que ça n'a pas été simple de retrouver ces personnes surtout les femmes qui pour nombre d'entre elles en fait ont travaillé dans ces sociétés pendant quelques années en fait le temps entre le moment où elles sont sorties de l'école et où elles ont avant de fonder une famille ou alors avant de partir faire quelque chose de tout à fait différent en fait très peu d'entre elles ont fait carrière dans ces studios et donc d'une part c'était assez difficile de les retrouver et pour celles qu'on a pu retrouver en fait un certain nombre d'entre elles ne souhaitaient pas témoigner soit parce qu'elles considéraient qu'elles n'avaient rien d'intéressant à dire ou parce qu'elles avaient peur que leurs souvenirs ne soient pas suffisamment précis donc c'est une bataille qu'on mène encore aujourd'hui malgré ça on a quand même réussi à retrouver un certain nombre de ces personnes et évidemment leur témoignage a été super précieux donc on continue de chercher et de les contacter oui donc à partir de ces documents d'archives et de ces témoignages donc on cherche à retracer le parcours de ces femmes leur nom leur âge leurs conditions de travail les tâches qu'elles faisaient les relations de pouvoir et de genre qui pouvaient se jouer aussi dans ces sociétés à monotype on a la chance que de nombreux dessins soient signés de la main des femmes qui les réalisaient donc là vous voyez des photos de quelques-unes des signatures qui sont là plus spécifiquement pour les dessins du Times de 1931 et donc évidemment ces signatures elles nous donnent des informations très précieuses sur l'identité de ces femmes et sur les caractères sur lesquels elles ont pu travailler et à quelle époque il y avait aussi tout un système très méticuleux d'enregistrement du travail qui était effectué sur chaque caractère chez Monotype donc notamment sur ce qu'ils appellent les pink cards donc les cartes roses qui nous permettent aussi un peu d'analyser tout le travail qui était produit par ces studios et puis il y a aussi un certain nombre de carnets de notes donc tous ces éléments mis bout à bout nous ont permis de retracer par exemple que le Type Drawing Office de Monotype a été officiellement mis en place en 1910 même s'il existait déjà avant mais sous une forme moins informelle et donc le premier manager de ce Type Drawing Office s'appelait Fritz Max Stelzer et il avait dans son département à ce moment-là donc quatre femmes Mrs. Hodges Mrs. Pritchett Mrs. Vinci et Mrs. Wilkins donc là on voit dans son carnet où il enregistre cette ouverture officielle du Type Drawing Office et donc là c'est une des plus anciennes images enfin la plus ancienne je crois qu'on est retrouvée du bureau de dessin donc qui date de 1915 on suppose que c'est Fritz Max Stelzer sur la gauche et le même département donc quelques années plus tard donc vers 1928 on voit que le département s'agrandit et là si ça marche vous voyez normalement une vidéo très rapide du Type Drawing Office à la même époque on voit ces femmes qui dessinent avec des perroquets et donc plusieurs règles de différentes valeurs qui qui dessinent les caractères et puis ensuite qui les utilisent pour qui les reportent sur le pantographe pour fabriquer un patron de cuivre qui sert ensuite à produire enfin là c'est un patron de cire qui sert ensuite à produire un patron de cuivre qui sert ensuite à produire les poinçons des caractères typographiques donc le bureau de dessin le Type Drawing Office faisait partie d'un département plus large qui s'appelait la Matrix Factory donc l'usine de fabrication des matrices qui donc comme son nom l'indique était en charge de tout ce qui avait trait à la production de caractères typographiques et comme vous le voyez sur cette photo mis à part quelques managers enfin quelques hommes la Matrix Factory employait très majoritairement des femmes et même des très jeunes femmes puisque la plupart d'entre elles étaient embauchées entre 16 et 18 ans lorsqu'elles sortaient de l'école et pour beaucoup d'entre elles je l'ai mentionné tout à l'heure leur activité à monotype était de courte durée puisque beaucoup s'arrêtaient de travailler la majorité s'arrêtaient de travailler lorsqu'elles se mariaient ou lorsqu'elles fondaient une famille pour celles qui travaillaient spécifiquement dans le type drawing office donc elles étaient recrutées en tant que leur titre en anglais c'était drawing clerks donc on pourrait traduire ça comme des commises au dessin et la raison pour laquelle Monotype employait des jeunes femmes à ces postes était assez évidente leur prétention salariale était bien moins élevée que celle des hommes il faut dire aussi que la plupart de ces femmes n'étaient pas syndiquées contrairement à beaucoup d'hommes qui travaillaient dans d'autres départements de chez Monotype et le fait que ces femmes ne restent que quelques années en attendant de fonder une famille contribuait aussi au fait que leur salaire reste très bas puisque la marge de progression en termes de carrière et donc de prétention salariale était nécessairement très faible alors certaines d'entre elles quand même ont fait carrière à Monotype elles y sont restées de nombreuses années et elles ont joué un rôle important dans le développement des activités de l'atelier de dessin et aussi dans la transmission des connaissances et dans la formation des jeunes recrues c'était le cas notamment de deux femmes qu'on a identifiées sur cette image donc la première vous voyez ici qui s'appelle Dora Pritchett que j'ai mentionné tout à l'heure parce qu'elle faisait partie des premières personnes à avoir rejoint le Tide Drawing Office et la seconde c'est Dora Leng que vous voyez là on les retrouve quelques années plus tard donc là on voit que l'espace a changé mais on les retrouve toutes les deux Dora Pritchett ici Dora Leng juste devant et sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure on les a ici pour Dora Pritchett et ici pour Dora Leng donc toutes les deux ont travaillé pour Monotype pendant de longues années c'est intéressant de noter que toutes les deux sont restées célibataires et n'ont pas eu d'enfant et toutes les deux avaient à charge de s'occuper de leur mère qui était veuve c'est donc très vraisemblable qu'elles soient restées travaillées chez Monotype parce qu'elles devaient subvenir aux besoins de leur famille on sait que Dora Pritchett elle a rejoint Monotype en 1908 elle avait 29 ans et elle y travaillait toujours en 1937 donc elle avait presque 60 ans là vous voyez Dora Leng beaucoup plus tard donc à son bureau dans les années sûrement années 50 années 60 Dora Leng elle a rejoint Monotype en 1922 donc elle avait 16 ans elle a fait toute sa carrière chez Monotype puisqu'elle y est restée pendant 44 ans jusqu'en 1966 et Dora Leng est devenue même à un moment donné responsable de la section de dessin de l'atelier donc elle n'était pas manager ça c'était réservé aux hommes mais elle était superviseuse superviseur de l'atelier on a pu interviewer des gens qui ont travaillé sous sa direction qui nous ont expliqué que c'était vraiment une figure centrale du Type Drawing Office qu'elle avait une personnalité très forte donc elle avait pour rôle de former les nouvelles recrues et aussi de les discipliner vu que c'était beaucoup de jeunes femmes qu'elle avait sous sa direction et elle avait une connaissance des caractères et des procédés de production qui étaient vraiment remarquables et elle a vraiment joué un rôle essentiel de passation de connaissances vraiment d'une génération à l'autre au sein du Type Drawing Office alors pour nous ce qui est super c'est qu'on a pu retrouver quelques-uns de ses carnets de travail dans les archives donc qui sont des documents très précieux puisqu'ils nous renseignent sur le travail qu'elle effectuait dans le Type Drawing Office elle a enregistré le nombre d'heures qu'elle passait sur chaque tâche ses jours de congé ses vacances et puis elle a laissé aussi des notes détaillées sur les processus de travail en usage dans le Type Drawing Office alors c'est très technique sur les modalités de dessin de calcul nécessaires à la création enfin à la production du caractère elle a écrit celui-ci ce carnet-là il date de 1956 et c'est intéressant parce que cette même année Monotype publie un des rares articles qui crédite qui rend hommage à tout ce travail qui est fait sur la production des caractères au sein de son atelier et donc là on voit les femmes et les hommes qui travaillent dans la Matrix Factory et après ensuite dans les autres départements et il y a dans l'article c'est intéressant de voir qu'ils rendent compte de certaines des compétences qui étaient nécessaires pour travailler dans ces bureaux de dessin donc ils expliquent qu'il faut faire usage d'une imagination critique qu'il faut être en capacité d'interpréter et de concrétiser les intentions réelles du designer qui est à l'origine du caractère il faut également faire preuve de discernement il faut avoir un certain nombre de connaissances et entrer à la fois à la typographie et aux habitudes de lecture et tous ces aspects-là nous ont été confirmés donc au fil de nos recherches donc que ce soit en examinant vraiment le travail qui était fait par ces personnes les critères de recrutement aussi dans les entretiens qu'on a pu mener il est apparu assez clairement qu'il était attendu de ces femmes qu'elles aient un sens logique un très bon sens des proportions évidemment qu'elles aient des compétences de dessin il fallait qu'elles soient très minutieuses etc donc c'était un rôle qui dépassait vraiment celui d'un simple exécutant qui serait là à faire des tâches à répétition en sachant qu'évidemment selon le niveau d'expérience et le niveau de compétence ces personnes on pouvait leur attribuer des tâches plus ou moins complexes là c'est un extrait d'un deuxième film produit par Monotype dans les années 50 donc on voit que finalement jusque dans les années 60-70 quasiment les processus de dessin évoluent assez peu les modalités de travail restent assez similaires donc on voit quelqu'un là qui dessine ces caractères de ce qu'ils appellent les 10-inch drawings donc de 21 cm avec des règles et des perroquets donc sur cette rotating board on observe aussi qu'à partir des années 50 on l'a vu au tout début mais Monotype commence à recruter plus d'hommes parmi ses équipes notamment parce que le turnover de ces femmes qui restaient que quelques années devenait assez problématique et donc Monotype a eu vraiment une politique active pour recruter des hommes et les encourager à faire carrière au sein du bureau de dessin pour avoir une certaine stabilité et tout ça se fait au moment à peu près peu de temps après la retraite de Dora Lane parce qu'il y avait aussi cette anticipation d'une perte de tout ce savoir ou en tout cas d'une difficulté à perpétuer cette continuité au sein du Type Drawing Office Toujours dans les années 50 je voulais juste mentionner pour finir c'est la dernière personne sur laquelle je vais m'arrêter une femme qui a été recrutée donc en 1951 que vous voyez ici en 55 à l'âge de 22 ans qui s'appelle Patricia Saunders et donc Patricia qui est arrivée en tant que Drawing Clarks au sein du studio de dessin de Monotype peu de temps après son arrivée à Monotype elle rencontre son futur mari donc David Saunders et comme beaucoup de ses collègues elle quitte le Type Drawing Office donc en 1960 pour fonder une famille mais à la différence de beaucoup de ses collègues elle revient à Monotype plusieurs quasiment deux décennies deux décennies plus tard en 1982 une fois que ses enfants sont grands et pendant ces deux décennies donc beaucoup de choses ont radicalement changé à Monotype puisque quand elle est partie il s'agissait de produire des caractères en plomb et lorsqu'elle revient il s'agit désormais de produire des caractères pour les premières machines numériques en l'occurrence une machine qui s'appelle Monotype Laser Camp et évidemment toutes les évolutions techniques mais aussi les évolutions sociétales entre les années 60 et les années 80 ont nécessairement modifié le rôle et le fonctionnement de ce bureau de dessin et donc quand Patricia revient à Monotype en 1982 elle revient quand même avec toutes les connaissances qu'elle avait pu accumuler déjà à l'époque et elle prend assez rapidement une place assez importante au sein du studio alors elle nous a expliqué on l'a interviewé malheureusement Patricia est décédée il y a deux ans et on l'avait je crois c'était en 2017 2018 on l'a interviewé et elle nous a raconté qu'elle avait vraiment dû se battre pour son statut son salaire un vrai sentiment aussi d'injustice du fait qu'elle était peut-être moins bien considérée que certains de ses collègues masculins mais en tout cas elle a eu finalement la possibilité au cours des années 80 de concevoir de vraiment dessiner mais créer des nouveaux caractères typographiques et donc elle a pu passer le pas assez exceptionnel de drawing Clark dans les années 60 à créatrice de caractère dans les années 80 elle a notamment dessiné ce caractère qui s'appelle Columbus elle est d'ailleurs créditée bien dans le dans le tout le marketing de monotype comme étant la designer et elle est aussi connue pour avoir dessiné le caractère arial avec Robin Nicolas qui travaillait avec elle dans le type drawing office et donc cet exemple de Patricia Saunders il est particulièrement intéressant même s'il reste exceptionnel mais en tout cas il fait état d'une passerelle entre le statut de drawing Clark et de designer donc après c'est à une période où évidemment dans les années 80 la position des femmes dans la société leur permet d'envisager plus facilement ce type de trajectoire professionnelle et c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on commence à voir émerger plus de femmes vraiment créatrices de caractère donc que ce soit Chris Holmes Carole Tombly Susanna Litschko pour en citer quelques-unes donc là on voit le studio de monotype dans les années 80 on a Patricia Saunders qui est au premier plan à droite et on voit que l'ambiance y est d'ailleurs beaucoup moins formelle que dans les photographies des décennies précédentes et on sent une sorte d'effervescence qui s'apparente plus à une ambiance de studio de création plutôt qu'une unité de production voilà pour conclure donc juste une partie de ces recherches consacrées vraiment au bureau de dessin de monotype est accessible plus en détail dans un article que j'ai publié l'année dernière dans Journal of Design History que je vous invite à consulter si vous voulez creuser le sujet et ce sera beaucoup plus précis que la rapide présentation que je viens de faire on travaille aussi en parallèle donc sur d'autres facettes du sujet là je me suis surtout concentrée sur le monotype mais donc on travaille aussi sur l'histoire du bureau de dessin de l'inotype plus particulièrement la période des années 80 pour laquelle on a pu trouver plus de ressources on a aussi un blog du projet avec des mises à jour très irrégulières mais en tout cas qui fait état de l'avancée de nos recherches ponctuelles et surtout on travaille en ce moment à la mise en place d'un site qui réunira donc une partie des documents et des résultats de notre recherche c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'on réfléchit vraiment à des formes de diffusion qui s'éloignent peut-être des formes plus académiques qui passent aussi souvent principalement par l'écrit et on cherche des formes de navigation dans cette recherche qui puissent aussi passer par l'image puisqu'on a accumulé une quantité assez importante et assez fascinante de documents et puis ce site aussi c'est une manière de réagir à la situation actuelle qui nous limite beaucoup en ce moment dans nos modes de recherche de partage aussi de ces recherches donc l'idée c'est d'essayer de proposer un outil qui puisse être accessible et qui puisse rendre compte de tout ce travail autour des femmes dans la typographie voilà et ce sera tout pour moi je vous remercie et je vous remercie donc je vous remercie